Musique La révolution numérique est en train de transformer nos modes de travail, de vie également, mais là on va peut-être parler un petit peu plus business. Il y a un énorme impact de l'évolution, de l'entrée du numérique dans les modes d'échange et de collaboration. Forcément, il y a un enjeu énorme pour nous, pour le monde proche, à ce que l'on bénéficie aussi de cette révolution-là, que l'on soit mieux connecté ensemble, qu'on puisse être plus collaboratif ensemble, grâce à tous les réseaux des matériaux réalisés qui n'en passeront jamais évidemment de se rencontrer, de discuter et d'échanger de manière physique, mais qui permettront de démultiplier ces échanges, ces échanges de savoirs. Donc ça va sans doute beaucoup développer l'économie de la connaissance, qui est important, parce que pour le développement global, de pouvoir échanger, le numérique est adapté à ce développement de l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, elle est fondamentale parce que, en fait, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire la personne qui échange une connaissance ne la perd pas elle-même et la diffuse, et en même temps, le retour permet de créer une troisième idée. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est celui de la diffusion du savoir et de son développement, de son co-développement. Donc c'est de l'économie collaborative. Évidemment, ça a beaucoup d'impact pour le sujet qui nous préoccupe, qui est le crowdfunding, de savoir si on va pouvoir faire un crowdfunding plus international et qui permettront le co-développement également. Pour moi, ce type d'événements sont des événements absolument fondamentaux. Pour parler de ma ville, qui est Marseille, c'est fondamental que c'est lieu ici, qu'un des événements majeurs des échanges économiques sur la Méditerranée se déroule à Marseille, il y en a d'autres. Il ne faut pas le penser en termes d'exclusivité, mais c'est important qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là à Marseille. C'est important pour le développement de la ville et de son territoire, de la métropole maintenant, en parlant à cette échelle-là. C'est extrêmement important qu'on ait ça. Et puis, je suis de la vieille école. Je pense que les lieux où on discute et on échange des idées, c'est important. Et comme je le disais dans la réponse précédente, c'est important aujourd'hui de pouvoir le faire grâce aux outils numériques, mais c'est important d'avoir des temps qui sont des temps de rencontres réels, qui permettent de se croiser et de discuter aussi en dehors des moments d'échange d'idées un peu plus formels, comme les tables rondes et les ateliers, et de pouvoir se croiser, échanger, et comme ça mieux se comprendre, mieux s'entraider aussi. Donc ça, c'est doublement important, important pour le territoire, important pour la Méditerranée. Et on avait conçu, nous, les premières rencontres qui ont eu lieu ici, à la Semaine économique de la Méditerranée, déjà sur ce double axe qui est la rencontre physique et une diffusion en live YouTube, sur le web, qui permet aussi d'archiver et de diffuser par la suite les débats qui ont eu lieu ici. Sous-titrage ST' 501